Hello, j'espère que vous allez bien, je vous prends pour une nouvelle vidéo. Ce matin, je me fais un verre d'aloe vera bien amer. J'essaye de prendre ça régulièrement pour que ça m'aide à me déballonner le ventre. Comme vous le savez, j'ai pris beaucoup de poids et je ne sais pas pourquoi, quand on a déjà accouché, c'est sur le ventre qu'on voit notre poids quand ça arrive. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une journée de vacances avec moi, avec les enfants. Donc là, je me lève le matin, après avoir bu mon aloe vera, je débarrasse la cuisine, je mets tout ce qui est sale dehors pour que mes vacanciers lavent. Même comme ils ne lavent pas bien, mais je les laisse quand même laver parce que si on ne les laisse pas faire, comment est-ce qu'ils vont apprendre? Pendant ce temps, je ne toie mon plan de travail, je le désinfecte. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans, les jeunes filles, en fait toutes les personnes qui sont intéressées par la vie de maman. Je partage avec vous mon quotidien, je partage avec vous des astuces. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Merci! J'ai rempli mon seau d'eau et là, je vais venir nettoyer ma bouillie pour faire la bouillie du matin. Je lave la bouillie et je divise en deux parties. Une partie que je mets au congélateur, l'autre que je laisse dans le seau. Et tous les matins et tous les soirs, je change l'eau qu'il y a à l'intérieur. Comme ce sont les vacances, nous sommes nombreux. Du coup, cette bouillie dans le seau ne va pas mettre beaucoup de temps. Ce qu'il faut faire, c'est de surtout bien nettoyer. Nettoyer le seau, changer l'eau tout le temps pour que ça ne se fermente pas. On fait comme nos grandes-mères faisaient avant. Avant, quand il n'y avait pas de frigo ni de congélateur, c'est comme ça que la bouillie était conservée. Pour que ce soit rapide pour moi la bouillie, je branche l'eau, je fais bouillir. Quand je mets la mammite au feu, je mets directement cette eau chaude là et je viens tourner la bouillie que j'ai au préalable pétrée. Pendant que l'eau est en train de bouillir, je viens vite nettoyer ma cuisinière ou alors ma gazinière. Je pose au feu ma mammite qui a été lavée par ma vacancière, qui a même encore les traits. Vu que l'eau chauffe déjà, je viens juste pétrer la bouillie pour qu'au moment de la faire cuit, qu'il n'y ait pas de grumeaux à l'intérieur. Vous me voyez là un peu l'échappe, le matin si il faisait froid, parce qu'il avait plu toute la nuit, il faisait tellement froid. Et quand je suis fébrile, au moins de froid, j'ai la grippe, j'ai la toux, je n'hésite pas à bien me couvrir, même avant d'aller entrer dans la chaleur de la cuisine. Après avoir pétré ma bouillie, je viens juste tourner, bien tourner pour qu'il n'y ait pas de grumeaux aussi, puis je mets le sucre. Je fais cuire un maxi de 10 minutes et c'est prêt. Sous-titrage ST' 501 Des vacances, on dit qu'il veut manger le pain de beurre bouillie. J'ai dit ok, allons-y, mangez, faites-vous plaisir. Dans ce jour, j'avais prévu faire le coquille. Je m'apprêtais déjà à sortir mon coquille comme vous voyez là pour tremper, mais ma mère est arrivée avec le cajou de tomate. Parce que je lui avais donné de l'argent pour m'acheter un cajou de tomate. Du coup, quand le cajou de tomate est arrivé, j'ai directement changé de programme. Parce que je me disais qu'après avoir nettoyé le cajou de tomate en question, il devait avoir plein de cassés à l'intérieur. Les cassés que je devais directement découper et écraser. Je pouvais profiter pour faire directement une sauce avec. Mais grâce à Dieu, cette tomate-là n'a pas eu beaucoup de cassés. J'ai donc apprêté mon feu de charbon pour que quand je découpe les tomates cassées, j'écrase et je fais sécher au charbon. Mais quand je triais, je triais, il n'y a pas eu beaucoup de tomates cassées. Du coup, ce que j'ai récupéré comme cassé, j'ai découpé. Et vous allez voir, je vais plutôt faire sécher au gaz et non au charbon. Donc pour nettoyer mes tomates, je vais mettre le bicarbonate de soude dans une grande quantité d'eau. Où je vais commencer à trier les tomates qui sont dures. Donc je commence par trier les tomates qui sont bien dures, qui iront au frigo. Ensuite, les moins dures iront au congélateur. Et tous les cassés seront découpés, écrasés, séchés. Et ça va entrer dans un petit bol. Voilà, j'ai tout trié. Dans le bac du frigo, j'ai mis une nappe en dessous pour que ça m'absorbe tout l'eau de la tomate. Et ça va me permettre de conserver la tomate pendant longtemps. Avant, je mettais le papier et essuie-tout, mais je dépensais beaucoup de papier et essuie-tout. J'ai opté pour une nappe au fond. Donc voilà, ce qui va aller au frigo, ce qui va aller au congélateur, au milieu. Et dans la mammite, ce que je vais découper pour sécher. Et aussi découper immédiatement pour faire une sauce tomate hachée. Je vais hacher la tomate pour faire la sauce tomate parce que j'en ai en quantité. Non, ça c'est la période de la tomate vraiment. Que chacune s'achète son cajou de tomate. Il paraît que maintenant, c'est où je suis en train de vous parler. C'est même encore moins cher. Là, j'avais acheté à 3500. Ma mère m'a dit que maintenant, c'est à 2500. Et je pense que je vais encore prendre un autre cajou. Même s'il faut que j'écrase tout. Cela en préparation de la rentrée scolaire. Ou certainement, les choses seront chères. Donc là, je vais découper ce qui va être écrasé dans les plus touchés. Et je vais hacher ce que je vais utiliser pour cuisiner là maintenant. Alors les amis, je vous dis merci pour toutes vos réactions sur mes vidéos. Même quand je ne publie pas, vous venez inbox pour prendre des nouvelles. Et ça me touche énormément. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup. A ce niveau, si je vous prie déjà de liker la vidéo, s'il vous plaît, liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager les amis pour que la communauté puisse agrandir. Si à vous ça plaît, c'est tellement autour de vous ça peut plaire. C'est vous la force. Prenez votre force à main et faites grandir cette communauté. Il faut qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Vous voyez vous-même qu'au fini, je n'ai pas eu trop de tomates cassées. C'était vraiment un très bon cajou. Ma mère a vraiment choisi un bon cajou. Non, elle a l'expérience dans l'achat de ces choses-là. Moi, on me trompe toujours. Il y a des fois, j'achète le cajou de tomates, je pleure. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a que de cassés. Donc après avoir tout écrasé, je vais directement poser sur le gaz parce que ce n'était pas en grande quantité. Je pensais que ça devait me donner une grosse casserole jusqu'à j'avais déjà apprêté mon feu de charbon. Mais je n'ai pas eu des cassés comme je pensais. Vraiment, j'étais trop contente de ce cajou de tomates. Comme j'ai haché la tomate pour faire une petite sauce tomate, je vais déjà venir mettre de côté les épices que je vais utiliser pour cette sauce. Pendant que le diant se sera en train de se tremper, je vais venir faire le riz. Et pour faire mon riz mémé cassé sans faire de publicité, cuisinier ce riz n'est même pas d'abord évident. Je vais mettre un peu de jus dans la marmite, mettre les oignons à l'intérieur quand ça va chauffer et venir verser mon riz tourné, puis verser directement de l'eau dans la bouloir. Quand je fais chauffer l'eau dans la bouloir, comme ça, ça va plus vite, c'est vraiment plus rapide. Ensuite, je vous montre tout ce que j'ai prévu mettre dans ma sauce. Je fais la sauce tomate vraiment avec beaucoup d'épices. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo dans laquelle je vous donne un peu de détails sur ma sauce tomate. Il y en a peut-être deux vidéos. Je vais vous mettre une dans le petit i. Mon frère qui est là pour les vacances m'a nettoyé le poisson. C'est le poisson mulet. C'est le poisson que j'achète beaucoup ces derniers temps. Ce n'est pas très top en goût, mais pour relever son goût, le secret c'est de bien assaisonner. Du coup, j'ai ce mélange d'assaisonnement pour poisson que j'avais acheté qui m'assaisonne super bien le poisson. A ça, j'ajoute le sel, j'ajoute le poivre blanc et je mets un peu d'épices que j'ai mélangé et écrasé. Je tourne bien, je laisse poser, ça entre bien dans le poisson avant de faire frais. Donc, le secret de ce poisson mulet, c'est de bien l'assaisonner. Et comme ce sont les vacances, chez moi, c'est la fête. Ils n'ont pas besoin d'une occasion pour se mettre à danser. Et vraiment, c'est la joie. Moi, je suis vraiment très content de les voir danser comme ça. Ils perdent le temps en attendant que la nuit soit prête. Et votre copine, elle, pendant que les gens dansent, elle boude. Mais quand elle se rend compte que personne ne la gère, elle-même se lève et commence à danser. Et elle, tout ne les fesse même plus que tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si toutes les elles aboudent comme ça. Si elles sont aussi capricieuses que ma haise accueillie ici. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est la plus petite, mais vraiment, elle aime trop reclamer l'attention. A même temps, elle nous met aussi beaucoup d'ambiance quand elle est dans ses bonnes humeurs. Maintenant, nous allons faire notre sauce tomate. Dans une partie d'huile avec laquelle on a fait fou le poisson, on va mettre les oignons. Là, je suis en train de cuisiner avec mon frère et ma soeur, en fait, mes vacanciers. On fait tout ensemble. Et honnêtement, il me facilite beaucoup la tâche. Il m'aide beaucoup. Voilà. Il amène aussi mes filles à participer beaucoup plus qu'avant. Donc là, vous allez voir soit ma main, soit pour mon frère, soit pour mon autre soeur. En fait, je cuisine avec les enfants. Voilà. Donc, on a mis les oignons dans l'huile. On a mis le thym et les feuilles de laurier. Puis, on a mis la tomate. Rarement, je fais la tomate en grande quantité comme ça. C'est quand j'ai vraiment la tomate beomaille que je découpe la tomate comme ça pour faire. Parce que je suis toujours en train de faire les calculs. Genre, j'achète une quantité de tomate. C'est pour faire un certain nombre de nourriture. Mais quand on achète le cajou comme ça, surtout le premier jour là, on se lâche un peu. Là, ce sont les feuilles de hojong. Vous avez dit qu'on appelle ça les fleurs ou les feuilles de curcuma. Quand tout sèche, tout est bien assaisonné, on va venir poser notre poisson dessus et laisser mijoter avant de passer à table. Et cette vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Bye bye!